Pour veiller à ce que tous les automobilistes respectent scrupuleusement la nouvelle limitation de vitesse fixée à 80 km heure, le ministère de l'Intérieur a décidé de frapper fort en dissimulant sur l'ensemble du territoire une quantité impressionnante de radars miniatures discrètement accrochés aux panneaux de signalisation. Science Info vous propose de découvrir tous les secrets de ces nouveaux radars espions qui n'ont pas fini de surprendre les automobilistes. A l'heure actuelle, les contrôles de vitesse sont effectués sur nos routes à partir de radars fixes. Force est de constater que ces appareils sont peu discrets et les automobilistes ralentissent à leur approche ou les signalent sur les réseaux sociaux, ce qui impacte fortement la rentabilité financière de ces radars. Pour contourner la signalisation de leur présence, les autorités ont recours à des radars mobiles qui peuvent être déplacés d'un point à un autre, mais les frais engendrés par leur mise en place restent coûteux et réduisent une fois de plus la rentabilité financière de ces appareils. Heureusement, le service communication du ministère de l'Intérieur vient de dévoiler à la presse une nouvelle gamme de radars miniatures qui feront vite oublier tous les défauts de l'ancienne génération. Ces nouveaux radars espions automatiques bénéficient des toutes dernières avancées technologiques en termes de miniaturisation. De taille inférieure à celle d'une boîte à chaussures, ces discrets appareils miniatures peuvent, et c'est là la grande nouveauté, se fixer en toute discrétion sur les poteaux de signalisation existants. Dotés d'une batterie lithium-ion surpuissante, ces radars miniatures possèdent une autonomie électrique pouvant aller jusqu'à 6 mois. Équipés d'un émetteur communiquant avec le réseau de téléphonie mobile, ils peuvent en toutes circonstances délivrer un cliché net et exploitable par le centre de traitement des amandes de Rennes. La présence d'un objectif possédant une sensibilité pouvant atteindre 9600 ISO et d'un capteur infrarouge de dernière génération permet aux radars miniatures de travailler en totale discrétion, le jour et la nuit, pour mieux surprendre les automobilistes. Absolument indétectables par les conducteurs qui ignoreront leur présence jusqu'à la réception par voie postale de la précieuse contravention, ces nouveaux radars sont donc voués à un grand succès sur nos routes. Fabriqués en Chine, leur faible coût d'achat associé à un rendement hors du commun leur permettrait d'être amorti en quelques semaines seulement. Le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de radars miniatures qu'il souhaite installer sur le réseau routier secondaire, mais d'après des sources bien informées, la quantité d'appareils commandés est telle que l'on peut sans exagérer parler d'une véritable invasion. Certaines voies pourraient atteindre un taux de pénétration équivalent à la présence d'un appareil tous les 2 km seulement, soit la distance moyenne séparant deux panneaux de signalisation. De quoi refroidir les ardeurs des automobilistes, mais surtout remplir de façon inespérée les caisses de l'État.